C'est quoi une finale de la Coupe Stanley ? C'est deux semaines de vous dire à quel point je suis hype, à quel point je suis chaud. Et là, je ne parle pas en thème d'alcoolémie dans mon sang, mais je parle d'effervescence dans mon cœur. Je vous dis, je suis à 10 en ce moment sur 10. Après le match, c'était mercredi ou c'était jeudi qu'on a battu Vegas. Et bon, on a fêté, ceux qui étaient là savent, on a fêté fort. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé ému. Et je me suis réveillé, le cœur rempli. Je jouais la toune de Loco Locas on repeat. Je suis allé me chercher du Bagel Sainte-Rose. Puis tu sais, comme, fuck, what a time to be alive, guys. Donc, vraiment, vraiment plaisant. C'est pour ça que j'ai invité mon boy Pat Laprade. Bon, vous savez, Pat, c'est un gars de lutte. Mais c'est aussi un gars de hockey. Puis je pense que, bon, ça fait 4 ans que je connais Pat. Puis on a eu énormément de discussions de hockey. Donc, de l'avoir sur le podcast, c'est une autre facette. Un, c'est super intéressant pour vous de le découvrir comme ça. Mais deux, il était là en 93, il était là en 86. This guy knows, OK? Ici, la ville ressemblait à quoi? Puis c'est ce que peut devenir la ville si on remporte la Coupe Stanley. Parce que oui, on peut se dire qu'on a des chances de remporter la Coupe Stanley. On est là. Genre, on va pas lay down puis leur donner. On a Carey Price. On a Kakanimi. On a Koli Coffield qui est là. Donc, vraiment, vraiment nice. Je sais que Gabriel Nadeau-Dubois, il a un bet en ce moment pour donner sa prédiction. Si vous voulez aller voir ça sur sa page, il ramasse des fonds pour une fondation qui vient d'aide aux Autochtones. Donc, je cherchais le nom de la fondation exactement, mais j'aurais dû l'écrire avant. Mais vous irez voir ça sur sa page. Il va dévoiler s'il se rend à 12 000 $, c'est quoi sa prédiction. Naturellement, c'est une raison pour ramasser de l'argent. Surtout avec tout ce qui se passe, c'est le temps de donner de l'argent. Donc, moi, dès que je finis ça, je vais aller faire mon don. Je m'en fous de la prédiction. Je veux juste embarquer dans ce truc positif-là que Gab fait. Mais autre chose, l'Ecofield Mania, ça part comme des petits pains chauds. Là, on est rendu avec deux compagnies qui font de la production des chandails pour essayer d'en venir à bout. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Les chandails Roi du Nord aussi sont en train de partir comme du petit pain chaud. Et on a les Barons de Montréal qui, c'est pas super fameux, mais ça commence. J'ai quelques gens qui achètent les... Mais ça commence, ça commence. Donc, zonekr.ca pour votre guise canadien. On est rendu qu'on est capable de produire directement quand la commande est faite. Ça prend deux, trois jours, c'est parti. Donc, même des fois, c'est parti le jour même si j'ai le size en surplus ici. Donc, assurez-vous d'acheter votre Cofield Mania. Finalement, avant d'aller écouter notre preview de la finale de la Coupe Stanley, la Classique KR, donc je sais qu'on est dans la frénésie des séries de la Coupe Stanley, mais n'oubliez pas la Classique KR. Achetez votre billet www.classiquekr.ca. Ça va directement à l'écran. C'est le 7 août prochain. On n'a jamais eu autant de joueurs de haut niveau, joueuses de haut niveau sur la patinoire. Et autant chez les artistes aussi, on a la crème de la crème dans les artistes aussi. Donc, soyez au rendez-vous. On a déjà vendu 400 billets. Donc, ça va être très, très bien. Continuons sur cette lancée-là. Puis, sur ce, on s'en fait peut-être notre preview. C'est tout. J'ai-tu d'autres choses à dire? Je vous aime beaucoup. Yeah! OK. Bon, là, mon invité Pat Laprade est là. Et la raison pourquoi je voulais que tu sois là, parce que, un, t'es un gros fan de hockey. Oui. Tu connais ton hockey. Je pense que tu connais ton hockey autant que tu connais la lutte, là. Puis, dans le monde, la lutte est top 5, là. Fait que… Ben, je dirais peut-être pas ça, mais je connais mon hockey. Mais je pense que tu connais ton hockey autant que la lutte. OK. Bon. Yo, je te mets au vœu. Fuck, prends-le. Je m'obstinerai pas. OK. T'es fin. T'es fin. Puis, l'autre facteur que je voulais… La raison pourquoi je voulais t'envoquer sur le podcast… C'est que j'étais vivant en 93. How the fuck you know? J'étais dans la douche aujourd'hui. J'étais là. Man, c'est clair qu'il m'invite. Ben, j'étais là en 93 et en 86. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. T'étais démasqué. T'étais même pas subtil. Fuck. Mais c'est correct. Je suis vraiment content d'être là. Sur une des raisons, c'est ça. Sur le play-off run qu'on vit, là, OK? Quand tu… Bon, je vais pas te âgir ou whatever, mais… Non, non, non. T'avais quel âge en 93? J'ai 44 en ce moment. Bon, OK. Fait que j'avais 16 ans en 93. Tu comprenais ce qui se passait, là. Puis, j'avais 9 ans en 96. OK, t'as tout le temps compris ce qui se passait, là. Ben oui. Ben oui. En 93, mettons. Oui. Est-ce que c'était aussi Cendrillon qu'en 2021? C'était différent. On avait… Ben, ce qui était différent, c'est qu'on n'était pas habitués d'avoir une longue séquence comme on a en ce moment de 28 ans sans finale de coupe. T'sais, moi, dans le fond, j'étais vivant pour la coupe de 77, 78, 79. J'avais 2 ans, 3 ans. On s'entend. J'étais vivant. J'étais vivant en quotes. Parce que, t'sais, j'ai pas de souvenirs, évidemment, t'as 2 et 3 ans. Mais ensuite, je sais, à partir de 96, on a eu une coupe, 89, une finale, 93, une coupe. C'est vrai, c'est vrai. Fait qu'en 93, c'était comme normal de faire la finale de la coupe. Si ça arrivait, ben oui, à chaque 3-4 ans, on fait une finale de coupe. Même, on en fait une. Donc, en 93, là, tu pensais pas que t'étais pour attendre 28 ans. C'était pas, c'était pas, on s'imaginait pas ça. Fait que c'était pas du tout le même feeling. La run est peut-être un peu similaire dans le sens qu'on était, t'sais, on a fini quatrième dans la division. Je me souviens bien, on a affronté les Nordiques. Les Underdogs. On était les Underdogs. On perdait la série 2-0, bon, Jacques Demers à Sainte-Anne-de-Beaupré, tout ça, t'sais, bon. Je sais pas de quoi tu me parles de ton série. Je sais pas de quoi, ben, après 2-0, Jacques Demers avait été prié à Sainte-Anne pour… C'est ça, tu fucks. Ben non, ben non, écoute, Google ça, pis tu vas trouver plein de références là-dessus. Moi, j'adore Jacques, hein. Juste pour que les gens sachent, moi, j'adore Jacques. Jacques, c'est ma gueule. Pis, pis, t'sais, là, le Canadien a gagné les quatre matchs en ligne. Tu sais, cette série-là, elle est mythique. Jacques, il y a eu prié. Ben oui, ils en ont gagné 11 en ligne après. Pis, elle est mythique, cette série-là, parce que, t'sais, en plus, c'est Pierre Pagé qui engueule Matt Sundin sur le banc des Nordiques. Pis bon, après ça, il est parti à Toronto. Ça, c'est pas t'es sur le show. C'est pour ça, l'entend là. Et, 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 puis après ça, ben, t'en gagnes quatre de suite contre Buffalo. Tu perds, tu gagnes les deux premières contre les Highlanders. Pis, t'sais, autant en 86 qu'en 93, on avait eu, pis je fais une corrélation avec cette année. C'est-à-dire, on a eu un peu de chance ou d'aise jusqu'à une certaine mesure, pis ça en en prend en série. Fait qu'en 86, les Flames avaient battu les Oilers en finale. Qui étaient super puissants. Ben, je sais, ils ont eu en nié les deux coups cette année-là avant et les deux après. Le Canadien a juste nu séparer les deux runs. Mais c'était Steve Smith, le défenseur des Oilers, qui avait compté dans son vote. C'est vrai, c'est vrai. Pis c'est à cause de ça, entre autres, qu'il s'était fait éliminer. Et ensuite, c'était pas le match qui s'est fait éliminer, mais ça a changé la série. C'est comme Fleury qui échappe la rondelle, ça a changé la série. Exact. En 93, t'as les Highlanders qui, contre toute attente, battent les Pingouins de Pittsburgh. C'était les Pingouins, ils avaient gagné en 2011, 92. C'était Ron Francis, je lisais un article dans le Hockey News, où Ron Francis disait que l'équipe de 2012, 93, est la meilleure équipe pour laquelle il a jamais joué de sa vie. Pis ils ont pas gagné la coupe, ils ont fait battre contre les Highlanders. C'était Yager qui était à sa troisième saison, c'était Lemieux qui avait fait 160 points en 60 matchs. Y'a pas de ne pas qu'une dictionnaire! Mario Lemieux, Mario Lemieux, il avait dit, il était dans une course pour le championnat des compteurs avec Pat Lafontaine, et Lemieux avait dit, ben, si je joue entre 60 et 65 parties, je crois être en mesure de remporter le championnat des compteurs. Colin, le gars, il savait qu'il avait juste besoin de ce nombre de parties-là pour gagner. Wow, what a guy! Et pis t'avais Francis qui avait fait 100 points, t'avais, écoute, c'était une équipe qui était boostée, Kevin Stevens, Rick Tarkett, c'était une grosse équipe, pis les Highlanders les ont battus. Fait que c'est sûr que ça nous a donné un break jusqu'à une certaine mesure. Là, cette année, ben, t'sais, veux, veux pas, la blessure de Tavares, on sait pas ce que la série aurait donné si Tavares joue... Attends. Non, non, j'ai juste dit que... J'ai juste calculé pas comme un break, parce que la blessure est arrivée game one, on a gagné game one. T'as raison. Après ça, ils ont gagné trois games de suite. Oui. Pis après ça, regarde, ils ont fait un do-do. Ils ont fait un do-drop. Ils ont fait un do-drop à terre. Un do-drop. Pourquoi tu me parles d'une lutteuse que ton crowd connaît même pas? Mais, 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 mais sérieux, Tavares, quand même, c'est un élément important de l'équipe. Ça serait venu changer la série. Ensuite, t'as Shifley, qui est pas là. Fait que c'est sûr que... Pis c'est correct, là. Je veux dire, on les prend, ces breaks-là, pis, t'sais, c'est là, pis c'était l'an 36, c'était l'an 93. Fait que, t'sais, il y a quelques corrélations comme ça. Mais c'est sûr que, là, présentement, je me dis, OK, je veux la savourer, cette finale-là. Parce que, là, je le sais plus dans combien, t'sais, je veux dire... Moi, j'pense pas que tu vas être encore en vie qu'on va retourner. Mais ça, ça voudrait dire que c'est à chaque 28 ans, j'aurais 72 ans. Ah, tu peux être en vie. Je pourrais être en vie. C'est juste que tu te rends pas à l'aréna. Non, non, c'est ça, exact, exact. Tu vas être dans ton retirement home. Je vais avoir une marchette. Je vais venir écouter la game. Tu me pousseras dans ma chaise roulante. Je vais venir écouter Game 1 avec toi. Mais avec ma chaise roulante, je vais avoir des meilleures places parce que je vais être, t'sais, en haut des 100. C'est vrai, ça, c'est vrai. Je t'adore te qu'à petit. Ok, mais toi, quand t'écoutais la game Lightning contre Highlanders Game 7, et là, je sais que t'es à la Classique, la CQR 7 ou prochain, achetez vos billets www.cqr.ca, tu vas animer. Oui, absolument. Je sais que tu connais les boys parce qu'ils viennent à la Classique. Oui. Tu voulais voir qui, en finale, qui était bon pour nous? Highlanders ou bien Tampa Bay? Clairement, clairement, les Highlanders. Ben, yo. Clairement. Yo, Tampa Bay, c'est des fous de tricheurs. J'aurais pris une année sans voir Tito, Bouvier, Anthony Bouvier, puis l'affronter, ben pas l'affronter lui, mais l'affronter l'équipe en finale que le Lightning. Ça, c'est sûr parce que, bon, t'as beau regarder les forces et les faiblesses des deux équipes. Ah, c'est tout du côté du Lightning. Je veux dire, le Lightning est une équipe beaucoup plus difficile à battre. C'est les champions défendants en plus. Puis, tu sais, bon, il y en a qui disaient, ah, ben, j'aimerais mieux battre les champions. Non, non, tu veux gagner la coupe. Tu t'en fous de qui tu bats rendu en finale. Tu veux gagner la coupe. Il n'y a pas de mérite supplémentaire à battre les champions. Tu sais, je veux dire, là, c'est correct si ça arrive. Tant mieux. Mais, tu sais, je veux dire, si tu as une chance d'affronter les premiers ou… M'en fous c'est qui. Je veux juste qu'on les batte. Ben oui. L'attaque, ça va du côté de Tampa Bay. Là, tu parles contre le Canadien. Contre le Canadien. Contre le Canadien, oui. Si Koucherov est vraiment en santé, c'est là que… Oui, même s'il n'est pas en santé. Même s'il n'est pas en santé. Brayden Point, il lance un pet puis il compte un but. Comme Brayden Point, c'est le joueur le plus dangereux du Lightning. Il n'y a personne au Québec. Mettons, ceux qui écoutent les games, la moitié des Québécois ne savent même pas c'est qui Brayden Point qui écoute le hockey. Imagine, c'est leur meilleur foot-fucking joueur. Ah oui. Ils sont fâchés. Le Canadien et les Highlanders, parce que je comparais aussi avec les Highlanders, ils n'ont pas de Vittar Edmond. Même s'il ne connaît pas les séries du siècle. Oui, mais ils jouent bien. Mais je sais, ça ne sera pas le carnissement de cette année sur le Lightning Gang. Tu comprends comme l'année dernière. Non, mais Sergeyev joue des séries de gangsters. Puis je ne veux pas revenir sur l'affaire de Drouin. Non. On ne revient pas là-dessus. Mais Sergeyev, c'est le baddest motherfucker sur la glace de Tampaville. J'ai pris la game set. Il est resté 1'47 sur la glace. Il n'a pas fait une erreur. Il a bloqué trois lancers. J'ai dit, c'est qui ça? C'est quand même bizarre que Sergeyev et McDonough... Ils sont sur le même pairing. Et qu'ils soient en finale contre nous, alors qu'on les avait il n'y a pas si longtemps. Donc, défensive du côté de Tampa Bay? Ben oui, tu n'as pas le choix à cause des trois qu'on vient de nommer. Et même David Savard. Oui, il ajoute David Savard au mix. Ben oui, absolument. Gardien de but. Ben là, gardien de but. Gardien de but, on pourrait dire que Price est dans sa zone. Oui, Preston. Puis que Price... Mais je sais, ce n'est pas comme si Price était complètement en haut. Puis Vassilievski complètement en bas. Tu comprends? Tu sais, il n'y a pas une si grande marge. C'est pour ça que j'aurais mieux aimé affronter Varlamov. Parce que Varlamov, même si ce n'est pas un mauvais gardien, cette année, en s'irai, en tout cas, il ne performe pas comme... Il est inconstant. Exactement. Donc, là, ça va prendre... Tu sais, contre Toronto, il y a eu Taveras, on est Winnipeg. T'as-tu un blessé ou quoi? Non, non, non. Contre Vegas, ça a été, je crois, la mauvaise décision de mettre Fleury après la victoire de l'année. Je pense que c'est là que Vegas a... Je veux dire, Lehner remplace Fleury parce Fleury, peu importe. Je ne sais pas si c'est à cause vraiment de l'erreur, mais c'est possible. Tu mets Lehner, Lehner gagne le match, il accorde un but. Pourquoi tu ne leur mets pas le match d'après? Mon problème avec ça. Si tu n'as pas de problème entre les deux gardiens, parce que c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, De Boer, il a dit, ben moi, un ou l'autre, c'est deux bons gardiens. Parfait, mais garde celui qui gagne. Regarde, de ce que j'ai entendu, un Lehner, Lehner, whatever, était overweight de 40 livres. En partant, là, OK, avec là, tu es dans le locker room. Ton gardien qui est supposé t'amener en finale, comme ça, est overweight de 40, là. Oui, mais c'est ton gardien qui ne t'a pas fait d'erreur dans sa game, puis qui a gardé juste un but. Mais une game. Ben oui. Mais OK. Puis l'autre affaire, c'est le Patnet qui fait un Q&A sur Twitter. Qui fait un Q&A sur Twitter? C'est comme si Carey Price allait sur Twitter, il est dans l'avion, avec ses coéquipiers dans l'avion. Il y a des coéquipiers dans l'avion avec lui. Puis tout ce que le gars a trouvé à faire, c'est, yo, envoyez-moi des questions, je vais répondre. Ben peut-être que ça le détend? Bruh. J'essaye. J'essaye. Mais j'essaye. Bruh. Non, non, mais moi, je pense que c'est quand même là que ça s'est passé. Donc... Je pense que c'est l'erreur. L'erreur de Fleury aussi a pas aidé. Fait que là, il faut que quelque chose se passe contre Tamron. Je souhaite pas de mal à personne, là. Je veux juste dire, il faut que quelque chose se passe. Puis là, évidemment, ben, au premier match, c'est l'inverse, là, c'est Armia qui jouera pas. Puis c'est de valeur parce qu'Armia, Perry pis Stahl, c'était le quatrième trio qui jouait comme un premier trio, là. Est-ce que... Oh, attends, je vais finir mon rundown. Coaches. L'avantage est du côté de Tampa Bay. Ben, oui, mais en même temps... Yo, on a assistant coach derrière notre banc, là. T'as-tu quelque chose à y reprocher? Bruh. J'ai le choix entre... Je l'appelle Bradley Cooper, Manfuck. John Cooper. John Cooper ou Luke... J'aimerais ça qu'il soit hangover pour le premier match. Oh, fuck right. John Cooper ou Luke Richardson. Je te dis pas l'inverse. Juste te dire, as-tu quelque chose à reprocher à Richardson? J'ai rien à y reprocher, mais si je check sur papier, là... Sur papier, je suis d'accord. J'ai t'obligé de donner l'avantage. Mais je veux dire, tu sais, il a gagné la coupe l'année passée, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que l'avantage va à lui, mais en même temps, je pense pas que c'est là que ça va se jouer, cette série-là. Je pense pas que c'est au niveau des coachs que ça va se jouer. Hum. Je ne pense vraiment pas. J'ai pas vu rien dans Ducharme et rien dans Richardson qui me fait dire qu'ils vont se faire outcoacher, puis que la série va se décider avec ça. Je pense que la série va vraiment se décider sur qui va step up, puis qui va être capable de jouer des gros games, de scorer les buts au moment opportun. On jase. Est-ce que Cooper, c'est le meilleur coach que Ducharme slash Richardson va avoir affronté? Il a affronté le petit patenet à Toronto, au Keith, je pense, c'est son nom. C'est-à-dire son nom. Oui, oui. Paul Maurice. Oui. Et puis De Burr. Ben, t'as pas le choix de dire oui à ça, parce que c'est le coach qui, lui, s'est rendu jusqu'au bout, puis qu'il a soulevé la coupe. Fait qu'il sait ce que ça prend. Il sait quoi dire à ses joueurs. Mais pour moi, Barry Truss, c'est un meilleur coach que John Cooper. Moi, j'aurais plus peur de Barry Truss. Barry Truss, il coachait les Caps. Ouais. Ben, il l'a gagné. Il s'est rendu là, lui aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Fait que pour moi, un bon coach, c'est aussi un coach qui a eu l'expérience, qui sait, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce que ça prend. Il y a la même équipe en plus, c'était l'année passée, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils ont une pression, c'est les champions défendants. Canazin arrive là en underdog. Ah, 100%. Donc, eux autres, là, mettons qu'on se ferait battre en quatre, à la fin des quatre matchs, on va applaudir le Canazin. 100%. On va dans l'aéroport. Vous nous avez… Ben non, la quatrième game va être à Montréal. Oh, yeah, yeah. On se va dans la rue. Applaudir nos boys. Mais tu sais, tu vas faire comme « Hey, merci de ce que vous nous avez fait vivre. » Fait qu'eux autres s'en vont là, là, puis il y a zéro pression. Fait que ça aussi, ça change beaucoup la façon, la planification. J'ai vu le chandail du Canadien avec l'Apatch, tu coupes Stanley, là. Oui. Je m'en vais le chercher demain, là. Yo. J'ai failli cry, là. Je suis comme « Yo, on en a un! » Je pense que je vais en acheter quatre. Je ne sais pas si c'est quand la prochaine fois qu'on va avoir la patch coupe Stanley, mais en tout cas, il faut vivre le moment présent. Puis la dernière catégorie, c'est impondérable. Dans « Impondérable », je compte l'aspect de la foule, je compte l'expérience des joueurs, tu sais, tout ce qui n'est pas sur papier, là. Ben, « Impondérable », tu sais, bon, oui, les gens vont parler de la foule. On a quand même battu Vegas. Ça va être une foule similaire, puis Tampa Bay n'aura pas le court-métrage. Au début de chaque game, tu sais. Il risque d'avoir mon Krogin qui te dessine son chandail, là, mais même là. Ben, ça, ça se peut. Ce n'est pas impossible. Mais à part de ça, c'est ça, tu sais. Mais le reste des impondérables, tu sais, je veux dire, on a quand même des joueurs qui l'ont gagné, la coupe, sur cette équipe-là. Corey Perry était à Dallas l'an dernier. Il a eu une grosse série. Et bon, il les a affrontés, Lightning. Donc, tu sais, bon, ça, c'est fou, d'ailleurs. Tu sais, Perry, à sa deuxième saison, il gagne la coupe. Il ne revoit plus en finale de la coupe le temps qu'il est à Anaheim. C'est fou. Il s'en va à Dallas, il fait la finale. Il s'en va à Montréal, il fait la finale. Mais c'est ça, tu sais, c'est ce genre d'équipe-là que Bergevin a bâti, une équipe pour les séries. Et Rick Stahl est un autre super bon exemple de ça. Fait que bon, il va falloir que, de un, les vétérans se lèvent. Il va falloir aussi que, tu sais, en 1986, là, c'était les jeunes. Tu sais, tu avais Roy dans les buts. Tu avais Claude Lemieux qui a scarré des buts gagnants. Et son but, je pense, c'était Game 7 contre les Wailers-Dartford. C'était incroyable. Tu sais, il a connu des séries. C'est une recrue, lui aussi, là, tu sais. 93, tu as eu des joueurs de soutien qui ont stepé up. Tu sais, un Paul DiPietro qui a connu des séries. Yeah, 15. Tu sais, Eric Desjardins qui score trois buts dans un même match. Tu avais eu l'aspect chance aussi. Tu sais, c'était le fameux bâton de Marty McSoray. C'est vrai. Gros call, Jacques Demet. Gros call. Ben oui, exactement, tu sais. Donc, tu sais, ça prend de la chance. Ça prend les bons joueurs qui step-up au bon moment. Tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe, tu sais. Puis je pense que le Canadien, à date, en série, a démontré que, ben, quand c'était le temps... Moi, si ils s'en vont en prolongation, je vais être stressé, mais... Mais je suis confiant. Mais je suis confiant parce qu'à date, ils en ont gagné cinq. C'est la plus longue série depuis les 11 qu'on a eues en 93. Yo, 91, c'était 11. Non, non, excuse-moi. 11 victoires consécutives. Je crois qu'il y en avait eu dix en... Dix victoires en prolongation, je ne me trompe pas. Yo. Ça devait être fou. C'est dix ou douze. C'est un de moins ou un de plus. Ça devait être fou. C'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant votre t-shirt Coco Phil Mania, votre t-shirt Baron de Montréal, votre t-shirt Roi du Nord, votre hoodie sans restriction. Si tu vas sur zonekr.ca, tu cliques et tu achètes un truc sans restriction. L'argent va aider à payer le studio. Le studio est rendu top du top. Top of the food chain, comme on dit. Je suis vraiment impressionné parce qu'on a réussi à accomplir. Je pense que Bruno aussi, puis ça, c'est grâce à vous autres. Je pense que vous le voyez en ce moment. Le son, si on n'a jamais eu un son aussi bon. Donc, sur ça, on retourne écouter le pod. OK, attends. Moi, j'ai été aux deux parades. Moi, j'ai été à la parade de la Coupe Stanley de 86 et celle de 93. Moi, j'ai connu ça, une parade à Montréal. En 86, j'étais en troisième année. Ma mère m'avait fait foxer l'école. Ma mère était une championne pour ça. J'avais été là avec ma mère, un de mes amis, Jean-François Plano, et son père, si je ne me trompe pas, à lui. On avait été là. Puis en 93, on était genre à deux semaines de finir les classes. Et à mon école, je suis en seconde à la 4, puis il nous avait dit, si vous allez, parce que c'est un vendredi, la parade, si vous allez à la parade, vous allez être suspendus. Hein? Oui, il nous interdisait aller à la parade. Eux, il ne savait pas qu'il s'allait attendre 28 ans. Non, il ne savait pas. Et ma mère a dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure, ça. Fait que ma mère, on avait eu une tante dans la famille qui était décédée plus tôt dans l'année. Ma mère, elle m'a écrit un billet qui disait qu'on avait excusé, si monsieur dénommé, écoute ça, ben là, j'ai été à la parade. Ma mère m'avait écrit un billet qui disait qu'on avait une tante qui était décédée, qu'il fallait aller à Rivière-du-Loup, il fallait partir plus tôt le vendredi. Wow! Donc, j'ai fait mes deux premières classes, c'était de l'éducation physique, puis après ça, j'ai donné le billet, puis je suis parti. Puis là, on est à 93, fait qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de cellulaire. Fait qu'on s'en va à la parade, puis ensuite, ma mère avait dit, « On s'en est tout de suite au chalet après. » Fait que comme ça, tu ne seras pas à Montréal, parce que bon, mon école était dans mon quartier, fait que tu sais, elle ne voulait pas que personne me voit en ville, personne me stoule. Fait qu'elle dit, « On va s'en aller au chalet. » C'est comme à la lutte. Il y avait un scénario. Il y avait un scénario. On était à la parade, on était arrivés au chalet plus tôt que d'habitude. J'ai passé la fin de semaine au chalet, je suis revenu le dimanche. J'avais pu revenir de Rivière-du-Loup ce dimanche-là. Là, on était correct. C'est sûr que M. Délevé s'en avait, là. Ben, écoute, peut-être, là. Mais il n'y avait pas les choix de vous laisser aller. Peut-être, mais là, il y avait le billet de ma mère. Puis tu sais, je n'étais pas le genre, tu sais, ma mère, je n'étais pas celui qui s'absentait habituellement. S'il y avait un billet de ma mère, c'était correct. J'aurais pas manqué ça, là. Mais ce qui est fou cette année, c'est que, mettons, il y a une parade, ben, il n'y a pas d'école, il n'y a pas rien, là. Non. Genre, ça va être la parade où il y a le plus de monde dans le milieu de la rue. Il y a la COVID, par contre. Bro. Je vais juste dire. Attends! Je vais juste dire les choses comme il faut. Portez votre masque. Moi, je suis double vax, OK? Regarde, je suis en train de taper mon broc, j'ai mal. Je suis double vax. Allez vous faire vacciner, c'est important. Moi, je peux pas tout de suite. Je peux pas avant le 9 juillet. OK, mais c'est bientôt. Ben, c'est bientôt. Je vais aller là bientôt. Bon. C'est ça que je dis. Par contre, c'était très fort top de voir les gens dans la rue. Moi, j'étais dans le milieu de la rue, moi. Puis, j'étais en retrait un peu. Ah, t'étais là? Non, non. Moi, j'étais pas à côté du Centre Bell. Moi, j'étais sur Saint-Laurent. Ah oui, t'étais sur Saint-Laurent. Ben oui. Puis, mais qu'on a gagné, j'étais là, là. J'ai vu les gens. Oui. J'ai fait, bro. Quoi qu'il se passe? Ben non, c'est sûr. Moi, là, j'étais à la cage au sport, place Versailles. Je suis autour de ma gang à la cage au sport, place Versailles. Et la première image qu'on montrait des gens dans la rue, le staff, les serveurs sur le plancher ont arrêté puis ont fait, ben voyons. Et moi, je me suis tourné vers elle, je lui dis, deux par table, huit d'un cours, hein? C'est la première réflexion que j'ai eue. Je lui dis, voyons, c'est impossible qu'on aille un système à deux vitesses à ce point-là. Oui, mais il pouvait pas dire à la police, guys, rentrer dans le 20 000 personnes dans le milieu, là, il pouvait pas faire ça, là. Il y aurait eu une émeute le soir qui dogue. Je vais l'assumer, le commentaire que je vais faire présentement, puis je te l'ai fait hors d'onde tantôt. Oh, oh. S'il y avait 5 000 personnes qui faisaient une manifestation anti-masque, la police serait rentrée. Oui. Là, il y a 5 000 personnes, il y avait pas plus de masques, puis il était pas à 2 000 distances. Oui, mais il y avait plus que 5 000. Il disait qu'il y avait 20 000 personnes, là. Autour du centre-delà. J'ai lu 5 000, c'est pour ça que je dis 5 000, mais peu importe le nombre qu'il était. Si c'est pire, c'est pire, tu comprends? Fait que je veux juste dire que, c'est correct, là, je suis fan de hockey, c'était vraiment cool, puis bon, c'est pas ça. Je veux juste dire que il y a des passe-droits parce que c'est le Canadien. Je suis d'accord. Et je suis même pas sûr s'il est resté au bord pour les fermer à minuit si le Canadien avait pas joué à Vegas. Parce que c'est le fait que le Canadien jouait à 21 heures. S'il avait joué dans l'Est à 20 heures, je suis même pas sûr qu'on aurait touché à cette règle-là. Donc, c'est correct, là, je veux dire, le fan de hockey, en moi, va le prendre, le souplissement, mais c'est sûr que quand tu regardes ça avec un peu de recul, c'est un peu bizarre. Regarde, voilà, le seul point que je vais dire par rapport à ça, c'est on peut-tu nous ramener les PAC ou le Montréal FC? Les Alouettes? Les Alouettes? Les Alouettes, c'est à l'extérieur. Non, ben là, ils vont jouer au Stade du Péceau-Mont-Sûr, non? Ben oui, mais pour l'instant, ils ont toujours pas eu de confirmation du nombre de personnes qu'ils pourraient avoir. OK, that's fucked up. Tu sais, je veux dire, ils ont même pas accepté que la F1 se fasse à huis clos. Mais la F1, c'était plus compliqué, là, parce que les gars, il fallait qu'ils fassent une quarantaine de deux semaines, là. C'était dans le temps que c'était plus fucked up, là. Peut-être qu'il y avait plus de... Je tourne là. Allons pas là. Mais l'impact, l'impact présentement, le problème, c'est même pas ça. Le problème de l'impact, c'est qu'ils n'ont pas l'autorisation de sortir in and out du pays comme le Canadien a eu. Les Jays jouent à Buffalo avec Vlad Junior qui brise tout. Il est premier dans toutes les catégories offensives, ou presque. Et là, je lisais qu'ils espèrent, ils ont une run de huit matchs à Toronto à la fin du mois de juillet. Puis, il espérait pouvoir les jouer au Roger Center, tu sais. Mais là, le Canadien, lui, il a eu cette exemption-là. C'est qu'il est non, le Canadien. C'est in and out. Mais tu sais, en tout cas, pour les Alouettes, mon seul point, c'est que les games sont toutes au Canada. Oui, oui. On n'a pas à aller aux States. Tu n'en as pas du pays. Tous les gars des Alouettes, en tout cas, c'est... Mais il faut, si tu permets 3500 au Centre Bell, il faut que tu permets au moins, au moins 5000 au Percival Monson. Je dis au moins. Tu comprends? Parce que c'est à l'extérieur. OK. So, c'est pas encore annoncé. Je vais pas l'annoncer sur le podcast live. J'attends à voir des nouvelles, des gens. Mais je vais coacher un nouvel endroit cette année. Ah, OK. Et l'endroit où je m'en vais, il y a plus que 3700 personnes dans les estrades. Fait que... Michigan State. J'aimerais ça. Notre Dame. Mais il y a plus que 3700 personnes dans les estrades. OK. Puis il n'y a personne qui va aller voir ces gens-là pour dire « Aïe, il faut retourner chez vous. » Puis les games sont dehors naturellement. Fait que je sens qu'il va y avoir un... Parce que tout le monde va être doublement vacciné petit à petit. Ah oui. Non, non, je le sais, ça s'en vient. Non, mais je sens qu'il va y avoir un... Si ça se règle pas, il va y avoir une réticence quelconque, mettons-le. Bien, je veux dire, c'est parce que... Puis c'est ça le danger de donner des permissions juste aux Canadiens. C'est ça. Tu sais, puis je comprends pourquoi... À partir du moment que tu leur donnes 3500 au Centre-Belle, il faut que tu donnes 3500 à toutes les salles de spectacle. Bien, classique car, 3500. Bien, exact. Tu sais, donc, tu n'as pas le choix. Mais pour les autres équipes, je comprends les Alouettes puis l'FC Montréal de vouloir avoir ces exemptions-là puis de pouvoir avoir du monde, je veux dire, à un moment donné, tu sais. C'est quoi ta prédiction? Bruno, je vais te la demander à toi aussi. Je sais. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast. Oui. Il y a des gens qui écoutent, qui retournent écouter les épisodes ou whatever parce qu'on en sort un million. Puis il y a des gens qui écoutent à ce moment l'épisode des transactions puis ils sont en train de roast mon derrière pour dire, yo, Kev, tu disais que Canadiens allaient se faire tuer par Toronto. Non, non, non. Fuck you, premièrement. OK. Merci d'écouter le podcast, mais... Hey, je savais pas puis arrêtez de revenir sur nos productions. Parce que les gens me roastent. Moi, j'avais prédit Canadiens en 6 contre Vegas parce que le booker de lutte en moi se disait, 24 juin à Montréal, le soir de la Saint-Jean, ça peut pas être un autre scénario. Évidemment, c'était 16 pour 1 sur mise au jeu quand j'ai regardé ça. J'ai pas pris le pari. J'aurais dû, j'aurais gagné de l'argent. C'est pas Betman 9 avec Georges St-Pierre? Non, non, non. C'est l'annonce qui passe chaque deux fucking secondes. Non, mais j'aimerais avoir le cachet de Georges pour ce temps-là. Georges a des cheveux là-dessus puis ça me trouble encore. Ça me trouble encore. Mais, je vais y aller avec Canadiens en 6. Shit, t'es cocky, man. Canadiens en 6. Ouais, Canadiens... Canadiens en 6 ou en 7. J'hésite. Regarde-moi, je vais être Canadiens en 7. Je sais pas, tu te fais en désacteur avec ça. Ouais, mais faut que tu me donnes un chiffre, tu vas me dire que c'est tout 7. Je me donne deux chances de gagner. C'est comme à Blue Bonnets, un A, un B, tu sais pas c'est quoi Blue Bonnets. C'est comme aux courses de chevaux. Je sais c'est quoi. Des fois, t'as des numéros, c'est un A, un B. OK. Fait que si le 1 des deux chevaux gagne, t'as pris un A ou un B, tu gagnes. Fait que je vais aller avec 6A, 7B. Non, 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 non. Il y a pas de prédiction, Canadiens en 6 ou en 7. À Montréal en 6. Oh, oh my God, le party va être fou. Ça a été contrôlé, excusez-moi, ça a été contrôlé à Montréal. Ça a super bien été. Moi, j'ai vu un poste où c'était comme 60 arrestations et c'était comme, c'est tout. Moi, tout ça que j'ai vu, c'est des voitures de police. Ouais, on n'a pas touché au commerce. Moi, je pense que les policiers ont sacrifié des voitures en disant, Ardahl, on va mettre des voitures un peu partout et ça va attirer les gens qui vont vouloir faire du grabuge. C'est une voiture de police, il n'y a rien de plus cool que ça. Pendant ce temps-là, on sort le reste de la gang. Il va rester juste les cons. Puis, bien là, ils vont s'être défoulés et ils vont être beaucoup plus faciles à contrôler s'il reste juste eux autres. Fait que moi, je pense... Je ne suis pas contre cette théorie-là, par exemple. Ils ne diront jamais. Mais moi, je pense qu'ils ont sacrifié une coupe de voitures. C'est des voitures que de toute façon... Le moteur marche mal. On va la parquer là. Et au pire, on la déclarera aux assurances. Moi, en tout cas, c'est ça de même. Oui, mais les cons, ça, tu sais... Oui, oui, oui. Les cons, c'est notre coupe Stanley. En tout cas, Bruno, c'est quoi ta prédiction? Bruno, il dit qu'il passe... OK, je vais le répéter d'un coup qu'on ne t'entend pas. Bruno, il dit qu'il passe parce qu'on a des nouveaux micros. Merci à la Co-Film Mania, on a un nouveau stock dans le studio. Les micros sont rendus trop bons. Bruno pense qu'on ne l'entendra pas. Je vais répéter tout ce que tu dis. Canadien en 6. Bon, c'est donc à Montréal. Si le Canadien gagne en 4, on va brûler la ville. Puis quand je dis on, c'est les gens pour moi parce que moi, je suis bon. Bro, si le Canadien gagne en 4, si le Canadien me bat le champion de la Coupe Stanley en 4, bro, les gens ne vont pas rentrer travailler le lendemain. Qu'est-ce que tu fais si le Canadien gagne en 4? Je ne sais pas. Trouve-moi quelque chose à faire. Trouve quelque chose que tu vas faire live. Si le Canadien gagne en 4, je vais trouver quelque chose moi aussi. Je me suis déjà mis les cheveux blonds. Là, tu vas te mettre les cheveux roses pour la classique. Pour la classique. Le Canadien gagne les cheveux en... Si le Canadien gagne en 4, je vais faire un tattoo du Canadien. Oh, shit! Ouais. OK, je suis dans le vertois. Je n'ai pas de tattoo, moi. Parfait. Ça serait mon premier tattoo. On a-tu un vieux bête sale de tattoo sur le podcast? Wow! Du Canadien gagne en 4, on se va faire le même tattoo du Canadien toi et moi. On va... Rebecca, tu écoutes le pod? Peut-être pas parce qu'elle a fait d'autres choses, mais on va aller voir Rebecca pour nous faire un tattoo. OK, parfait. Parfait. Je n'avais pas prévu ça dans ma manche. Je n'avais pas prévu ça moi non plus. Non. Mais ce qu'on a dit en 4, les choses, c'est la débandade ici. Laisse-moi te demander, Kev, Kofiel Maynard, les t-shirts seraient bien marchés. Ouais. Roi du Nord. Non. Baron de Montréal. Est-ce qu'il marche un peu? Pourtant. Non? Je pense que Paul Byron... Tu ne pourras pas t'acheter un système de climatisation avec ça. On lui donne un. Vous ne savez pas qu'on est dans le studio à Kev en ce moment. Ça fait chaud. Et je n'ose pas bouger parce que je suis à côté sur un fauteuil de cuir. Et je suis collé là avec la soirée en ce moment. Mais c'est correct, continue, c'est super le fun. Je veux quand même que tu plug le show du 9 juillet que tu vas animer. Le show du 9 juillet à Trois-Rivières. À Bécancourt précisément. C'est Bécancourt. Tu ne peux pas dire Trois-Rivières. C'est Bécancourt. Ça fait que c'est... Où? C'est l'autre bord de Trois-Rivières. OK, Bécancourt. Bécancourt. Premier show de lutte devant le 9 juillet. Premier show de lutte au Québec devant fans. Le premier show depuis le 14 mars 2020. Wow. C'est complètement fou. Ça fait que vous vous dites que je vais aller contre Game 3 du Canadien. Ça, ce n'était pas prévu. C'est lui que tu es chouque. Ça, ce n'était pas prévu. Tu vois, quelqu'un me l'a dit puis j'ai juste, je pense, effacé ça de mon cerveau en disant « Ouais, ouais, non, non. » Puis j'ai pris une bière puis j'ai laissé faire. Mais oui, tu as raison. C'est comme Game 3 du Canadien. C'est à quelle heure le show? C'est à... C'est à... Oh, c'est à quelle heure le show? C'est à 19 ou 20 heures. OK, vous êtes vraiment « Head to head ». Oui, oui, oui. Mais c'est correct. Moi, je vais animer. C'est moi qui vais animer. Et je promets de donner des updates sur le score à chaque fois qu'il va y avoir un update à donner sur le match du Canadien. J'espère qu'il va y avoir un run-in de Suzuki dans le ring. Je vais avoir mon chandail du Canadien. J'espère. Mais j'espère qu'il va y avoir un combat. Un gars qui est habillé en Canadien, Suzuki contre un dude qui est habillé en Tampa Bay puis que Suzuki est pal-driver le gars de Tampa Bay. Ça sera un peu drôle. Ça sera un peu drôle. Peut-être à l'intermission. Ça pourrait être une belle attraction à l'intermission. Je donne cette idée-là aux gens. Ouais, il faut juste trouver un chandail de Tampa Bay maintenant. Mais oui, il doit y en avoir. À Radice, je connais des gens, Derek. Parfait. Parfait. Je suis très sérieux en plus. Ben, laisse-moi en parler au promoteur parce que c'est une très, très bonne idée. Juste pour faire le stunt. Ben oui. Je veux juste voir un pal-driver. Oui, oui. C'est bon ça. Dès que j'ai le go, mercredi, je t'apporte un Tampa Bay puis un Canadien. Ça, c'est facile. Laisse-moi parler au promoteur, mais oui, ça se fait. Soyons au book, ce show-là. Qui book, c'est nous? Qui book, c'est nous? Puis bref, ça va être à Bécanco. C'est Ké en Fête qui a un festival là-bas. Les billets coûtent seulement 10 $. Très cool. Puis tu sais, c'est un maximum de 250 personnes. Je voulais venir, mais quand j'ai vu c'était contre Game 3. Ben non, mais non, je le sais, je le sais, je le sais. Mais c'est correct. Tout ça. Tu sais, la lutte demeure quand même. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, il fallait que je sois... En tout cas, je voulais me donner cette responsabilité-là d'être là puis d'animer le premier show de retour. Il y a quelque chose de cool à ça. Tu sais, j'étais à la première game de hockey au Centre Bell quand c'est revenu. Ben, je n'étais pas pour manquer le premier show devant les fans. Donc, c'est vendredi le 9 juillet à Bécanco. Et les gens peuvent nous écouter les antipodes de la lutte. Les antipodes de la lutte. Chaque semaine. Chaque semaine. Je ne sais pas quand on va le faire cette semaine, mon gars, mais on va le faire. Ben, je ne veux même pas penser à rien. Moi, je suis en mode Stanley Cup. Je n'ai même pas écouté Dynamite cette semaine. Non, pas encore. Ben, c'était samedi. C'était samedi. La huitième éleveille du monde? Oui, toujours en librairie. Le livre, la biographie du géant ferré, Andre the Giant, pour ceux qui ont déjà suivi. Tu as vendu autant d'André du Géant que j'ai vendu du Coffield. Je pense que j'ai vendu beaucoup plus d'André du Géant que j'ai vendu Coffield. Je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais c'est comme un succès. Ah, non, non. Pour vrai, entre la version anglaise et française, c'est au-dessus de 15 000 copies vendues. Il y a une réimpression en anglais à l'automne. On est ultra content. On compte Instagram à Pat Laprade. Pat Laprade, Twitter, Instagram, Facebook. Puis dernière question, qui va être Connorsmite? Tout dépendamment de qui gagne. Non, j'ai une autre dernière question pour toi après. Qui va être Connorsmite dans chaque club? Si le Canadien gagne, ben là, évidemment, ben oui, je dis Price, mais évidemment, tu sais, je sais pas moi. Non, non, mais c'est Price. OK, Coffield compte huit buts en finale. C'est Price. Je m'en fous. Si le Canadien gagne la coupe, c'est Price. Pour vendre des T-shirts, tu veux dire Coffield. C'est confiant pour un tour du chapeau. Bruno, on va s'acheter un building. Mais je pense que le Price du Côte dix du Canadien serait le favori. Côté du Lightning, c'est sûr de ne pas y aller avec Koucherov. Ah, moi, c'est Brayden Point. Mais ça pourrait être Brayden Point aussi. Je pense que là, c'est vraiment la finale qui va déterminer lequel des deux pourrait gagner le Connorsmite. J'étais supposé finir avec le Connorsmite, mais j'ai le goût de te poser. Fais chaud de dernière question. Mais non, mais non, la chaleur ne me dérange pas. Si, tu jouais, attends-tu, j'ai joué au hockey? Je sais pas si tu as joué. Oui, j'ai joué au hockey. En fait, c'est drôle, on est dans ton studio qui est dans Chellaga Maisonneuve. Fait que moi, j'ai joué à l'aréna Préfontaine qui est à un coin de rue une demi-ci. Mais à l'aréna Francis Bouillon maintenant. Donc moi, j'habitais à deux coins de rue. C'est la seule arénate que mes parents venaient pas m'emmener. J'allais là à pied. Moi, j'ai joué pour les jeunes sportifs de Chellaga. Les jeunes sportifs! JSH qui est juste l'autre bord-là. Ma grand-mère habitait en face sur Préfontaine. Leur local était là. Puis j'ai joué pour Notre-Dame de l'Assomption, NDA. Tu dis weekname, mais Francis Bouillon vient de l'organisation JSH. C'est les jeunes sportifs de Chellaga. Ben, c'était des jeunes. Puis c'était des sportifs! En plus, d'Oche-Laga. Qu'est-ce que tu veux de plus? OK. J'ai joué jusqu'à Pee-Wee. J'étais défenseur pour la majorité des années. C'est la question que je pose aux joueurs et joueuses de hockey. So, un goleur, un def pour jouer avec toi puis trois attaquants all-time. Tu joues dans cette game-là parce que tu dies. Tu peux choisir qui tu veux. Oh, un goleur, Patrick Roy? Sans hésiter, shit. Fait que toi, quand t'as vu la pub avec Mario Tambly, t'étais chouc. Ben, j'étais pas nécessairement chouc, mais je trouve ça cool. Moi, Kev, j'ai un de mes amis qui écoutait la game contre Détroit et qui, out of the blue, a décidé d'enregistrer sur son VHS, c'était de même, ça marchait en 95, la game, quand il a vu que le Canadien se faisait démolir. Donc, lui, il y avait les images de Roy, les bras d'un zèle qui passent devant le banc et tout, puis il y avait ça d'enregistrer au moment où on n'avait pas de YouTube puis on n'avait pas rien de ça. Fait que tu l'avais sur demande. Fait que lui, il pouvait l'avoir sur demande quand il voulait. Puis, à ce jour, il ne sait pas pourquoi il a eu l'instinct de décider d'enregistrer la game. Je pense qu'il l'a... Je pense qu'il a rien jeté, lui. Donc, défenseur, je te dirais... Ben, écoute, je vais y aller, je vais prêcher pour ma paroi, je vais y aller avec Émile Bouchard. Oui, parce que... Ben oui, on en a parlé. On l'a déjà parlé. T'écris un livre sur Émile. J'ai écrit la biographie d'Émile Bouchard puis je te dirais qu'en ce moment, tu sais, la run du Canadien comme ça, elle est vraiment inspirante, je trouve, et ça faisait depuis 1931 que le club n'avait pas gagné, ce qui est à ce jour, ce qui était à ce jour la plus longue dizette avant celle qu'on vit en ce moment, qui est de 28 ans. Donc, je trouve ça vraiment inspirant. environ, écrire ce livre-là? Je sais que tu as parlé à vraiment beaucoup de monde jusqu'à présent. puis je n'ai pas encore fini, mais ça va m'avoir pris au bout du compte, c'est une année d'écriture. Une année de recherche, une année un petit peu plus que l'intérêt, 14 mois de recherche, d'entrevue puis d'écriture. Wow! J'ai hâte de le lire. J'espère qu'il va être moins détaillé que ton André Gérard. Man, t'es rendu à la page 49. 46. 46! Tu dois comme un trillion de dollars à Leucan ou je ne sais pas trop. Cancer du sein. Cancer du sein. Ça va me faire plaisir. Oui, mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu lises mon livre. mais yo, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Oui, mais c'est parce qu'il me faut du temps, il faut que je sois concentré à 100%. Je suis prêt à arrêter de jouer au Scrabble. parce que de toute façon, moi, je n'ai plus de fun à jouer au Scrabble. Je mène 82 victoires à 20. Tout ton fuck you. Fuck tout. Mais, t'as-tu utilisé un centre, deux alliés ou t'as dit trois attaquants? Trois attaquants. Mario Lemieux, qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Fact. Aussi. Mario Lemieux, je vais y aller avec... Oh boy! Je vais y aller avec Wayne Gretzky. Tu m'as dit trois attaquants, pas de position, parce que je vais y aller avec Wayne Gretzky. C'est Team Canada. C'est Team Canada 87. Quelque chose d'autre que moi aussi, j'étais vivant et que j'ai connu. J'ai vu les vidéos. Meilleure série ever. C'était la série du siècle. C'était la série du siècle de ma génération. C'est la série de 72 mais en 87. Oui, exact. Les trois matchs, c'était fini contre les Russes 16 à 5. C'était 2-1, les victoires. Les Russes avaient gagné un match, mais 16-5, deux en prolongation, je pense. Donc, Gretzky le mieux et puis le Rocket, Maurice Richard. Fait que moi, je joue ce game-là. Pour gagner. Je veux dire, moi, je suis all-in. Je meurs après. Merci, bonsoir. Toi, tu veux juste boire de l'eau parce que tu ne toucheras pas à la rondeur. Moi, je veux dire, moi, je vais être une mascotte, je vais être un cheerleader. Moi, vous me gardez à la ligne bleue, vous montez à 4. Comment vous montez à 4 s'il y a un 2 contre 1, Pat, je ne trosse pas tes genoux? Ah oui, mais là, c'est pour ça que je reste à la ligne bleue. Pat! Trosse mes genoux si je n'ai pas à faire du back and forth tout le long. Attends, Pat, là, la classique l'année passée, il était venu chez nous et on avait joué au basket avec Manu. Oui, avec Manu. Yo, je t'ai surprise parce que Pat m'a lagué des petits moves et j'ai fait... J'ai des skills, man. J'ai fait... J'ai frappé des balles avec un de mes amis récemment. Le gars, il fait du baseball. Non, non, au baseball. Pas loin d'ici, sur Hochelaga. Et il était surpris. Lui, il a joué au baseball toute sa vie. Je n'ai jamais joué au baseball de ma vie. Je joue au récréatif. Puis il était surprise, man. Tu connectes. Puis tu sais, je frappais toujours la balle. Je la pognais tout le temps puis ça arrivait à 70 000 à l'heure. Mais ouais, je suis un naturel. C'est juste que mes genoux m'ont comme... J'arrête pas de dire que je n'ai jamais joué dans la ligue, mais j'ai les genoux de Bobby Orr. Wow! Pour ceux qui comprennent la référence. Je vais boire de l'eau où j'ai chaud. Bye! Gros pods. Gros pods avec Pat. Encore une fois, ses connaissances de hockey sont extrêmement sous-estimées. Donc, vraiment, vraiment content d'avoir fait ce podcast-là avec lui. Vraiment content d'avoir eu la chance de discuter avec lui de 93, de 86 et même de genre 77 qui parlait là. Mais vraiment, vraiment content d'être en studio de retour à la maison, de retour en studio avec Pat. Du pod Bruno qui est là, qui fait un travail exceptionnel comme d'habitude, qui a trouvé tout le stock, qui est allé l'acheter grâce à vos co-filmini, grâce à votre stock, aux sous que vous mettez dans le podcast afin qu'on peut grandir, qu'on peut grossir, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut devenir encore meilleur. Donc, c'est grâce à vous autres, grâce à Bruno puis je suis vraiment, vraiment content, choyé de faire ce travail-là avec vous pour vous puis match numéro 1 ce soir, baby. Match numéro 1 ce soir. Quoi qu'il arrive, on est en finale de la Coupe Stanley. Restons positifs. C'est tout ce que j'ai à dire. Yo, comme, il n'y a personne qui nous voyait là. OK, on était à 0,1% de chance de gagner la Coupe contre 3-1 contre Toronto. Là, on est là. So, m'en fout si Carey Price donne 8 bus aujourd'hui. M'en fout. On est là, on reste positifs puis on profite des deux prochaines semaines parce qu'on ne sait pas quand on va revivre ces deux prochaines semaines-là. Donc, passez une belle série. Restez positifs, restez connectés sans restrictions puis je vous aime. et vous aimez les deux prochaines semaines-là. Sous-titrage Société Radio-Canada